Lors de la rubrique Le Point, aujourd'hui on parlera sécurité parce que c'est l'actualité, c'est la nécessité aussi. Donc un peu partout à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince, des regroupements criminels sèment la terreur. On a connu un week-end de terreur, meurtrier, et dans presque tous les quartiers de Pétionville, les bandits ont fait parler la poudre. Donc on est là pour parler sécurité comme nous l'avons dit et surtout pour essayer de comprendre cette déclaration faite par le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, invitant les forces armées d'Haïti à se préparer. Il y a des gens qui croient qu'il s'agit d'une invitation à la mobilisation aux côtés de la police, évidemment, pour aider à éradiquer le grand banditisme dans le pays. Et pour en parler avec vous, avec nous ce matin, et sur Métropole, le colonel Emelé Arébu, qui s'y connaît évidemment. Et rebonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bonjour, bonsoir, colonel Arébu, bienvenue sur Métropole. Bonjour, monsieur Desaugustes, merci pour l'invitation et nous saluons tout le monde. Question directe, qu'est-ce qui vous retient le plus dans le discours du Premier ministre, le Dr Ariel Henry ? Bon, la somme des bizarreries, que dans le cas présent, on ne devrait pas entendre de la bouche d'un responsable de l'État. C'est-à-dire ? Cela veut dire que j'ai l'impression qu'on fait un voyage dans les rêves, dans les nuages, où les questions sont abordées avec une totale légèreté, ce qui dénote le peu de sens de responsabilité de cela qui nous dirige aujourd'hui. Ce que le Premier ministre a dit, ce n'est même pas un rêve, ce n'est même pas une possibilité. On est dans le cas de non-existence. C'est un appel qui a été fait, après le manque du respect, dont a témoigné l'infrastructure gouvernementale contre la population, contre les troupes responsables de la sécurité intérieure de l'État, de la sécurité publique. Et j'ai été quand même étonné de voir le Dr Ariel Henry découvrir qu'il y a une notion qui s'appelle la sécurité nationale. Cela veut dire qu'il écoute la radio, qu'il a au moins entendu l'ex-DG Mario André Sol, peut-être qu'il a entendu certaines autres déclarations sur Métropole. Il a découvert qu'il y a quelque chose qui s'appelle la sécurité nationale. Il en a parlé dans son discours aussi. Comment articule-t-on ça ? C'est parce que justement, tous les paliers organisateurs de la sécurité nationale, n'ont pas été mis en place, que la police nationale se retrouve avec sur les bras et les problèmes de sécurité nationale et les problèmes de sécurité publique. Donc, la police nationale, qui fait régulièrement, tous les jours, son travail, dans une situation d'épuisement, c'est quand on a fait un petit monde qui a fait cinq ans, et pour prendre un jeune garçon qui a gagné 30 ans, qu'à battre fait, et pour mettre le soukoule ou dire machin avec elle. OK. Donc, c'est une situation, une déclaration en fait, dans une totale inconscience. Et j'ai même entendu, j'ai l'impression, d'avoir entendu le docteur Ariel Henry demander aux troupes qu'il veut lancer sur le champ de bataille de respecter les droits de l'homme. Or, il y a un principe, une armée n'intervient pas sur son territoire. OK. Une armée n'intervient pas sur son territoire. Vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité nationale. Alors, pour essayer de contextualiser, le docteur Ariel Henry, le premier ministre, a dit que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus une question de sécurité publique, c'est une question de sécurité nationale. Mais... C'est une belle découverte. En demandant aux soldats, aux officiers, aux sous-officiers de se préparer. C'est pour le combat contre le grand banditisme. Ah, il demande aux soldats de se préparer. Mais est-ce que il y a un monde de comprendre que c'est l'armée à quoi déployer officiellement contre les grands probiens ? Non, c'est... On... 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 d'ensemble une même betise et puis yorック les ministres répètent. Nous perdons là dans sa ouzelaland. Samedia, c'est ça. Bon, qui... Bon, bon, j'ai posé quelques questions à soldats qui ont reçu pour le corps de se préparer. Est-ce que nous avons accueilli à faire autre déployer ? Est-ce que nous avons accueilli avec l'entraînement individuel du soldat ? Est-ce que nous avons accueilli en tant que tactique primaire ? Tactic au niveau secondaire ? Est-ce que nous avons obité Est-ce que vous faites l'entrainement au lancement des grenades? Est-ce que vous faites l'entrainement sur la manipulation du mortier 60, mortier 81? Parce que nous parlons d'une armée qui demande d'intervenir. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que l'état-major dispose d'un budget? Est-ce que vous faites l'entrainement au tir avec vous? Mais est-ce que vous faites l'entrainement pour être capable de supporter les petits ressources? Les militaires ont été formés à l'étranger au moins. Écoutez, écoutez, écoutez. Les militaires formés à l'étranger reçoivent une formation de base. Et leur entrée, il y a un mouvement d'adaptation. Parce que au niveau de tous les pays, les terrains ne sont pas les mêmes. Les techniques ne sont pas non plus les mêmes, forcément. Donc, vous trouvez un temps d'adaptation sur les règlements, sur les règles d'engagement, sur la nature du terrain. Alors, vous savez, vous savez que vous connaissez la campagne. Vous faites l'exercice de campagne d'abord. Ensuite, vous faites des manœuvres. Ce sont des choses qui permettent d'apprendre à connaître le terrain. Cela veut dire que, c'est un point de l'espace géographique. Bon, premièrement, parce que c'est là que vous avez levé, comme dit, toute l'existence. Mais c'est tout un espace dans un champ d'expérimentation tactique. Est-ce que vous faites des opérations hélicoptères avec vous déjà? Est-ce que vous apprennent à partir de un hélicoptère, de descendre son terrain et pour intervenir en coordination avec les troupes qui sont au sol? Combien de camions de transport de troupes que vous connaissez, vous savez, vous savez, vous savez, vous avez habité à marcher la dans vous. Moi, même, pendant le Dr. Atapalea, moi, tout le monde qui campe devant vous, c'est des civils habillés qui n'ont pas même un pistolet. Est-ce qu'il y a des armes avec lesquels il y a habitué qui attribuait à chaque monde ? Parce qu'un soldat sont en train de battre, il y a un bagaille qui est de l'armes, il y a une armes qui est de l'armes. Il faut l'habitué, il faut l'habitué avec lui, il faut l'apporter, il faut l'apporter, il faut l'exercer, il faut l'exercer tout le temps. Il faut l'attirer avec plusieurs fois qu'il y a des faux potentiels. Est-ce que tout ça fait ? J'en attendais où là, Colonel Rebu, avec attention, c'est le faux, comme l'auditoire de manière générale. J'ai l'impression que l'armée, l'embryon, c'est le faux qu'il a pour qu'on parait, même en courant, le vent, n'est pas paré pour les faire face à sa classe, je veux dire. Est-ce que c'est ça que nous devons comprendre ? Bon, moi même, j'ai un minimum qui m'apprenne, j'ai un minimum qui m'apprenne, j'ai un minimum qui m'apprenne pour qu'il y ait un fait, j'ai un fait, j'ai un fait. on peut prendre qui m'apprenne, qui est normal à l'entraîner. On peut publier déjà une compétition de tir. Qui est qui est meilleur? Tireur. On peut comme l'entraînement, d'accepter le feu ennemi. C'est-à-dire que pour pas que ce soit l'entraînement lui. C'est-à-dire que... Non, pas simulation, pas simulation, en tir réel. En tir réel, ça veut dire que le pour son chan de bataille, il y a de tirer, il y a de passer sous tête, pour accepter un débrouilleur qui va passer sous tête, il y a de son entraînement lié. Et justement, il y a de la cabine face pour manoeuvrer, pour aller dans la direction de tirer. C'est pour moi ton livre. Dans le docteur allemand, monsieur le état-major, est-ce que ça m'a dit assez menti? Est-ce que tout bagaille ça fait partie de arsenal savoir militaire de base yon? Pourquoi pas l'on dans l'opération coordonnée aérienne et terrestre? L'apprentissage de mouvement sur un chan de bataille. Ensuite, qui espace géographique yon habitue entrene sou yon mitrize? Par exemple, yon espace qui est difficile, qui est plus difficile par rapport à son étendue. C'est l'espace qui prend dans le pied du bassin général, dans le pied de l'enfant perdu, pour descendre tout galètre ou blanche, ou elle prende dîme, virée, monte, penye, pour aller tomber tout zone d'eau, pour aller tomber juste à partir de bois greffin, pour aller tomber d'eau, pour aller tomber toute zone pour monter, faire mat, etc. Est-ce qu'il y a un monde dans la mesa qui fait contact avec espace physique ça déjà? Qui kat yon gèye? Parce que zone ça, ou même, comme de gen en tête, mais en, quand vous zone de l'eau, son compte, c'est tellement boisé, c'est la toute souze glo qui alimenté frère et qui pral alimenté presque tout plein du cul de sak. Est-ce qu'il y a un monde qui sorti? Est-ce qu'il y a un monde qui habité? Qui changement qui fait dans la topographie? Est-ce qu'il y a un monde qui fait 4 ajout de zone ça? Mais par le zone qui est théoriquement difficile parce qu'il y a plus son zone de pleine et qui mélange avec des espace de montagne. Mais par exemple, même beaucoup j'aime bien la messe, passe dans 12 camions, mais j'aime bien le côté de l'exercice physique et de l'exercice sport. J'aime bien le côté de l'exercice physique. Parfait. Maintenant, Colonel Rebu, lorsque l'on a parlé, l'on a dit que le problème qu'il y a, il y a un problème de police, c'est un problème de militaires, d'armées. Et ça, l'on a dit et qui peut-être pas a donné le lien avec ça, Docteur Ariane Ridiya, en termes de déploiement, bien d'annonce, qui fait l'invitation. Ça, il y a sous papier, ça, il y a un sens. C'est un problème de sécurité publique. Donc, il n'y a pas un problème pour que la police résonne. C'est presque la même chose que l'on a dit. D'ailleurs, il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui ont réveillé également. Et il y a l'écoute de la population, surtout les experts comme vous, qui ont parlé de ça. et c'est pour ça que l'on a rencontré avec la maire pour l'inviter à préparer à côté de la police. Ce n'est pas parce que sur le papier. D'ailleurs, par contre, si le docteur a connaît, que l'on a parlé de sécurité nationale, la première ligne de sécurité nationale, c'est la qualité du monde qui est une ambassade de représentation diplomatique à l'étranger. C'est la première ligne de défense. Tout le pays, c'est le territoire qui a une menace capable de sortir pour le vinil à l'étranger. Et la menace, c'est la première ligne de défense. La guerre, quand vous avez des ambassades, la menace, la qualité de manger, la qualité de mauvais médicaments, et après, la sécurité alimentaire. Donc, c'est la première chose. Est-ce que le docteur a connaît ça? Si il connaît, qui s'allait faire dans la réorganisation, la représentation diplomatique du pays à l'étranger pour éviter les problèmes de sécurité nationale de la ligne? Cela veut dire que dans la structure de renseignement, d'intelligence et de contre-intelligence que le pays a fait pour rien, qui s'allait faire dans cette matière déjà? Parce que c'est le travail ça qui peut empêcher le mal de soutenir l'autre pays pour rentrer dans la carrière. En tout cas, qui peut informer le mal de soutenir l'autre pays pour rentrer dans la carrière. Mal de soutenir l'autre pays qui rentrer sous territoire qui passe combien de temps jusqu'à ce yal tout yè ou président. Donc, en matière de sécurité nationale, il faut contrôler bien, alors, en dit mal, mauvais matériel, comme munitions, zam, mauvais manger, mauvais médicaments, tout ça capable d'attaquer le monde qui est en pays. Donc, il y a des éléments nuisibles. Bon, là, c'est au niveau, d'abord, les premières lignes de renseignement pour gèner, mais l'autre, sur la ligne, sur la périphérie de la nation, au niveau des frontières, il faut gèner la douane qui assiste par des unités spécialisées qui appontrôler ça. Est-ce que ça fait? Deuxièmement, au niveau du ministère de l'Intérieur, qui appontrôler le mouvement des personnes sur le territoire, est-ce que gen moun ki instrui nan nivou immigration PIA kap kontrôler ki kalite moun kap rentre nan PIA pou ki rizon, kote you prale, ki sa ou gen pou you fè et konbetan you di kè ap passe nan PIA et lè you rentre ki bo you di ap installin. Est-ce que les servis de sécurité interieur fer kontrol mouvement du ministère sur le territoire? L'assassinat du président Josnel Moïse nous a donné la preuve que ceci n'a pas été fait. ceci ne relève pas du fonctionnement de la police. Ça a relevé du ministère de la défense, ça a relevé du ministère de l'intérieur. D'abord, maintenant d'une extrême gravité, l'Europe mobilisée des militaires sur le territoire national pour mieux s'en faire ces états du siège ou décrété. ce n'est pas la déclaration qui devait précider l'action. C'est l'action qui devait précider la déclaration. Bon, pas de fait pour même la déclaration. Ah bon? Pas de fait pour même la déclaration. Seule déclaration que tu as faite si le docteur a été consacré de dire si tu es paré pour dire parce que parlons pas le c'est un capable de faire son bagage. Et pour être capable de faire son des mois de préparation d'entrainement et d'entrainement à la fois technique, physique et psychologique. Pour me yon communique qui sort yon deklare état de siège. La pi yon moun ki kon prékonise état d'urgence parce que état d'urgence ou décrété ça en cas de katastrofe. Quand yon sa yon d'action armée, c'est état de siège. Pour yon sa? dél lor ke se l'ame ki recevo l'ot pou l'al intervenu, sa ve di ke gen moun ki disa li pren total responsabilité sa kwal pas se sou teren. Ou tan de M. Trudeau yon pil pal an pil avek M. Biden sou a Faïti etc. Ou mat yon d'an de wap dil. Ou kon ki le klo a klo e l'ot de militaire a dit yon mèm yon a l'os al ba la son lot blag son dame blag pan bo isi mse bar yon blag international li dit l'ame canadienne telmo occupé en ukraine sa la fa ukraine dis sou fond de guerre en ukraine son d'ailleurs son po le kanada oui le canada pas en guerre avec la wisi mè général la dit que l'ame canadienne occupé en ukraine qui sa l'ame canadienne telmo a fait en ukraine que l'occupé comme ça parce que jusqu'à présent ni le canada ni les états un dit ou pas en confrontation avec la russie bon comment mse fait fond déclaration comme ça c'est à dire les erreurs sont partout même de l'erreur avec tout colonel rému non c'est politiciens qui parles mais les politiciens qui parles qui parles convertis en fait sa politiciens dit c'est ça qui fait depuis l'énergie fait déclaration déjà qu'on dit technic pas fait pas fait pas fait ou bien faut le content pour préparer pour le pour toujours dit ça colonel mais nous parlons sur ce point également dans le discours de Dr. Ariel l'an raconté de l'intervention de l'international l'accompagnement le support l'appui de l'international va venir il y a blague blague d'où tu as bai mon pas même dit c'est je fais c'est 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 parce que pour c'est capacité pour faire pas ça les ou même discours même discours li a m'apman dem bon définitivement a vraiment la nou kène problem très grave dans pays m'apman dem est ke premier man de kè te 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 an val l'il la ou bien si te 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 ekip teknik parce la parol yon personaj aussi apparemment importe an yon pay se parol sé bo finalman l'odin de moun se opalo plus al suive ki sa ne kè le bandi yon di pou kap koné vremmen ki sak pal pas se metnan ou so di sou papyye se t'ava yon déclarations korek su papier non la pa les problèmes de relation ki gyan entre sécurité intérieure sécurité publique et sécurité nationale ça c'est c'est docteur mario andrisol qui fut un très bon élève à moi à l'académie militaire et qui a fait la preuve de sa compétence dans domaine payable soufria en situation difficile qui était très semblé avec Sanyela Sanyela est beaucoup plus aggravée alors vous m'avez dit que c'est correct oui mais maintenant il faut que il faut un unifier la police l'armée ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas commandement unifier ça n'existe comment unifier la police l'armée il y a deux mentales différents il y a deux modes opératois différents et sous l'in constitution la police dépassée y a capable de faire appel à l'armée ce n'est pas pour agir ensemble ce n'est pas pour remplacer l'autre par rapport à la nature du problème il y a une question directe qui s'acte tu as fait à partir de sac d'io pour que au moins parole ça n'est pas pas d'explication peut-être développement à partir de tout sac d'io nous n'en blague totalement peut-être n'a pas développé après pause là colonel rému qui est notre invité ce matin aujourd'hui il n'a pas de sécurité suite à la déclaration que le docteur Ariel Henry est fait récemment en base militaire là côté cul d'inviter l'armée à se préparer pour qu'au côté de la police il y agit pour éradiquer le gambadétisme dans le pays Abraham dit c'est assez d'ailleurs le docteur Ariel Henry l'a dit et on en parle davantage après la pause madame monsieur merci de votre disponibilité et merci de rester sur nos chaînes et sur nos ondes